Alors je m'appelle Dominique Cellier, je suis actuellement en la retraite, mais je crois que c'est pour toujours maintenant. Et j'étais enseignant-chercheur à l'Université de Rouen en biostatistique et bioinformatique. Et j'ai fait partie de cette génération qui a mis en place, qui a développé tout le secteur de la génétique moléculaire en bioinformatique et qui avait des aspects à la fois enthousiasmants, mais aussi des aspects totalement terrifiants. Alors je viens de Rouen, alors il a fallu avoir du courage pour partir de Rouen ce matin très tôt. Bien sûr, je suis venu dans une situation sociale un peu complexe et je ne voulais surtout pas, en venant de Rouen, faire croire à mes amis cheminots, conducteurs de train, que je souhaitais l'arrêt de leur mouvement, bien au contraire, que je les soutiens. Je voudrais dire en tant que scientifique que bien souvent la recherche scientifique est utilisée. C'est un peu ce que je disais à chaque fois que je commençais un cours à mes étudiants en biostatistique. On utilise les statistiques, et dans ce cas-là je mettrai les sciences à la place, comme l'ivrogne ou le lampadaire, pour s'appuyer dessus plutôt que pour s'éclairer. Et je crois que quand on parle de recherche scientifique et on voit comment aujourd'hui la recherche est utilisée à des fins qui ne sont pas forcément des fins dans la satisfaction du bien commun, c'est particulièrement à l'ordre du jour. La deuxième chose que je voulais dire aussi en introduction, c'est qu'évidemment on ne peut pas parler de responsabilité scientifique, de responsabilité dans la recherche scientifique, si on ne replace pas ça dans le cadre général de la situation dans laquelle nous sommes. Et souvent on délaie les responsabilités de façon à éventuellement faire croire que finalement tout le monde est responsable. c'est de la faute à tout le monde, c'est-à-dire fait de la faute à personne, et puis on continue à accélérer le pied sur l'accélérateur, on a un mur devant nous et on n'est pas au volant d'une voiture autonome, donc le mur il s'approche et on ne va pas tarder à s'écraser dessus. Alors la situation dans laquelle aujourd'hui on discute, et ça a été rappelé par M. Labbé tout de suite, c'est une situation où la planète va très mal. Alors il a cité évidemment le réchauffement climatique, il a cité les questions écologiques, les dérèglements climatiques, j'ajouterai à cela aussi les crises sociales qui traversent la planète, l'aggravation des inégalités et des injustices, et les nombreux conflits armés qui montent sur la planète, et qui sont sur fond souvent de montée des conservatismes ou des nationalismes. Ce qui est maintenant admis par presque tout le monde, à Trump près, c'est la responsabilité aujourd'hui des humains dans la dégradation de la situation planétaire, certains parlent d'anthropocène, mais la question qui se pose évidemment, c'est avec toutes les connaissances scientifiques que nous avons aujourd'hui, pourquoi on n'est pas capable de redresser la barre ? Et c'est une des questions qui devraient être posées à la recherche scientifique aujourd'hui, et elle est loin d'être posée de manière sereine. On a l'impression, enfin ce n'est pas qu'une impression évidemment, que le modèle de croissance, de développement productiviste à tout craint, nous emmène actuellement dans une impasse, et avec une idée illusoire que la crise que nous avons fabriquée avec nos technologies, ou plutôt nos technosciences, on va pouvoir la résoudre avec les mêmes outils, ou en développant certains outils, et j'aimerais éventuellement pour ceux ou celles que ça intéresserait, que vous fassiez la lecture du dernier rapport sur l'intelligence artificielle de Cédric Villani, qui est un véritable concentré des problèmes que nous allons soulever au cours de la journée. Alors le problème évidemment, c'est que face à tous ces risques, risques majeurs, sanitaires, climatiques, écologiques, etc., nos sociétés, c'est un peu ce que je disais au début, sont devenues, et c'était dit dans notre texte de sciences citoyennes, sont devenues des sociétés à irresponsabilité illimitée. Pourquoi irresponsabilité illimitée ? Tout simplement parce que les activités humaines aujourd'hui mettent en péril l'avenir même de l'humanité, et pas que de l'humanité évidemment, et sans que quiconque ne puisse être tenu responsable de cette situation et de cette évolution, et les scientifiques ne sont pas non plus moins responsables que les autres. Alors dans les responsabilités, si on ne veut pas les délier, je crois qu'il faut regarder à différents niveaux, au niveau à la fois des États, au niveau des entreprises, au niveau des institutions scientifiques et politiques, et aussi évidemment au niveau des chercheurs scientifiques eux-mêmes, et de voir quelle est la place aujourd'hui de la société civile dans ce débat, ou dans cette absence éventuellement de débat. Sur la question de la responsabilité, alors vous verrez que moi je ne vais pas tellement parler de responsabilité, mais plutôt d'irresponsabilité dans le reste de mon propos, des États, je voudrais signaler que le maître mot qui revient systématiquement dans les prises de décision des États, c'est la souveraineté, le produit intérieur brut, le PIB, la croissance économique, les compétitions économiques, policières et militaires, et ceci évidemment se fait en général au détriment du bien commun. Je voudrais illustrer, parce que dans Sciences citoyennes, je me suis particulièrement intéressé à la question du climat et aux questions de géo-ingénierie, c'est-à-dire la manipulation du climat à grande échelle, soi-disant comme une des solutions possibles pour résoudre la crise climatique. Eh bien si nous partons par exemple de l'accord, de la COP 21 qui avait été signé, accord qui d'abord était un accord non contraignant, évidemment, qu'un certain nombre de pays ont dénoncé par la suite, mais tous les experts aujourd'hui s'entendent pour dire premièrement que nous sommes plutôt dans un scénario catastrophe sur le réchauffement, le réchauffement s'est accéléré, et les dernières années ont été les années les plus chaudes de la planète depuis l'ère pré-industrielle. La deuxième chose, c'est que c'est l'accélération de l'intensité et de la fréquence des événements extrêmes sur la planète, et on a vu les différentes catastrophes qui ne touchent pas que les autres, c'est aussi chez nous que ça se passe, évidemment, et qu'on s'aperçoit, et le prochain rapport du GIEC, qui devrait être rendu public au mois d'octobre, va signaler qu'évidemment, la perspective de maintenir le réchauffement en dessous de 1,5 degré, est une pure illusion maintenant, et qu'on est dans une situation particulièrement catastrophique, et le réchauffement s'emballe. Ce réchauffement qui s'emballe d'autant plus que parallèlement au grand discours sur la crise climatique, il y a des décisions qui sont prises à l'échelle internationale, je penserais en particulier dans les accords de libre-échange, où on exclut la question climatique de les accords de libre-échange, d'ailleurs de même que dans l'accord de la COP21, on excluait le transport aérien, le transport maritime, qui sont pourtant fortement émetteurs de gaz et effets de serre. Alors, la situation s'aggrave, et face à cette situation et à son urgence, et à l'échec, on monte, enfin on avait mis ça en évidence à Sciences citoyennes au moment de la COP21, mais ça va revenir très fortement à l'ordre du jour, et je crois que dans le rapport du GIEC, il y a une partie qui veillait être consacrée, c'est que face à cet échec, le risque, c'est de voir utiliser d'autres méthodes que celles qui consistent à limiter les émissions de gaz à effet de serre, et j'entends les méthodes techniques, technologiques, que sont les techniques de géo-ingénierie, alors qui découvrent à la fois des projets aussi farfelus, fantasques, mais aussi des projets qui peuvent s'appliquer, qui sont déjà à l'étude et pour certains expérimentés, soit de teindre les nuages en blanc pour que les rayons soient réfléchis, soit d'envoyer des particules de soufre dans la stratosphère pour mimer une explosion volcanique, pour participer au refroidissement de la planète, etc. Alors, on risque d'avoir dans le rapport du GIEC tout un paragraphe, toute une série de choses sur la géo-ingénierie qui était déjà un peu abordée dans le dernier rapport du GIEC, mais qui là va être sans doute présentée comme, face à l'urgence, il y a une solution technologique, parmi les solutions technologiques, c'est la géo-ingénierie. Si celle-ci était mise en œuvre, on pourrait dire que c'est une terrifiante défaite politique, scientifique, pour l'ensemble de l'humanité. Alors, la logique actuelle, c'est le tout en avant sur des promesses, promesses d'innovation, et comme vous entendrez, et si vous lisez, j'en ai parlé tout à l'heure du rapport Villani sur l'intelligence artificielle, c'est un grand catalogue de promesses, indépendamment de la réalité, de ce qu'il peut y avoir derrière. Je parlerai aussi de l'irresponsabilité des entreprises et des grands groupes industriels, dont évidemment l'objectif aujourd'hui, ce n'est pas de résoudre la crise climatique, c'est d'abord avoir un œil sur les profits de l'entreprise, et puis les profits à deux chiffres, et pas un seul chiffre, et en s'exonérant évidemment de toute responsabilité, et en utilisant le fait que les connaissances sur les risques, sur les faits sont insuffisantes, ou bien elles sont occultées, quand elles ne sont pas directement manipulées par l'industrie du déni aujourd'hui, qu'utilisent un certain nombre de groupes industriels pour cacher la réalité des conséquences de leur action. Alors je voudrais citer quelque chose d'exceptionnel, qui paraît très drôle, si ce n'était pas triste, c'est la récente déclaration d'un avocat de compagnie pétrolière aux Etats-Unis au cours d'un procès, qui déclarait que sa compagnie, puis d'autres aussi, commençait à reconnaître effectivement qu'il y avait bien un réchauffement climatique dû à l'humain, et que ce réchauffement climatique était dû à l'activité humaine, et en particulier aux émissions de gaz et effets de serre, et plus particulièrement au CO2, et plus particulièrement au fait que l'on brûle des énergies fossiles. Donc on pourrait dire, tiens, ça y est, ils sont convertis, mais non, ils ne sont pas convertis. Parce que l'argument qui est utilisé par les compagnies pétrolières disent qu'elles, elles ne font qu'extraire et produire des énergies fossiles, mais ce n'est pas eux qui les utilisent. C'est la population, par son mode de vie et par son fonctionnement économique, qui utilise et qui émettent ces gaz et effets de serre, ce n'est pas ceux qui les produisent et qui les extraient. Si vous regardez bien quelques années en arrière, eh bien, c'était l'argument qui était utilisé par l'industrie du tabac pour dire, eux, ne fabriquaient que des cigarettes et qu'évidemment, ce n'est pas eux qui les fumaient. Alors, les décideurs institutionnels et politiques sont... Il me reste combien de temps ? 30 secondes ? 5 secondes ? Je crois. J'en reviendrai peut-être éventuellement dans le débat. Les responsabilités sont à faire venir aussi au niveau des décideurs institutionnels et politiques. Dans le cadre du dédommage, je vous citerai quelques extraits du rapport de Villani, en particulier sur l'agriculture augmentée et branchée et connectée. Bon, bientôt, vous verrez des vaches avec des antennes, etc. Enfin, j'ai envie de voir le spectacle que ça veut avoir. Les chercheurs, dans ce cadre-là, essayent de se dominer, évidemment, dans la recherche de financement, de thèses, d'emplois, etc. Et la société civile, aujourd'hui, eh bien, est prise un peu en otage. On ne lui demande pas son avis, on la déresponsabilise, mais ça ne veut pas dire non plus que parce qu'elle est déresponsabilisée, qu'elle ne porte pas une part de responsabilité sur le fait que les choses ne sont pas prises en main par la société civile. Bon, je vais m'arrêter là et je réinterviendrai dans le débat. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada